Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette vidéoconférence sur les problèmes de deuxième cycle en administration des services de santé. Je m'appelle Axel Klein, je suis agent de communication au service de l'admission et du recrutement, et je vais être votre animateur pour cette conférence. Avant de démarrer, j'aimerais passer en revue quelques petits points pour que vous soyez en mesure de profiter pleinement de l'événement. Pour commencer, sachez que cette conférence est enregistrée, donc ce sera possible de la visionner par la suite. sur le site des portes ouvertes de l'Université de Montréal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tout l'ensemble des conférences qu'on a eues jusqu'ici. On a eu une belle programmation qui tire sur sa fin. Je vous encourage vraiment à aller jeter un petit coup d'œil, je vous enverrai tout à l'heure le lien dans le clavardage. Vous en êtes probablement déjà rendu compte, mais votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. En fait, pour poser vos questions, ça va se faire par écrit dans le module questions et réponses qui se trouve en bas de votre fenêtre dans la petite barre d'outils. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de la présentation. On prendra un temps à la fin, en fait, pour répondre aux questions une par une avec notre conférencière. Ça devrait durer à peu près 45 minutes, donc tout dépendant du nombre de questions qu'on a. Donc, à 11h45, le tout sera fini, c'est certain. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Mme Lise Lamotte, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette séance d'information sur nos programmes de deuxième cycle en administration des services de santé. Vous allez pouvoir constater qu'il y a plusieurs voies pour obtenir une formation en gestion. Donc, je vais les décliner avec vous ce matin. Voilà. Donc, première information, c'est que les programmes sont organisés, comme on voit beaucoup à l'Université de Montréal, sur un format Jigong. Donc, on peut faire un micro-programme qui consiste en 15 crédits de cours, complétés par un DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, qui permet de compléter à 30 crédits et les 45 crédits qui correspondent à la maîtrise. Donc, il est possible de procéder par étapes dans chacune des options de notre maîtrise. J'aimerais peut-être préciser tout de suite, pour ceux qui envisagent de déposer un dossier, que les critères d'admission sont les mêmes, que ce soit pour le micro-programme, le DESS ou la maîtrise. Il faut avoir une moyenne générale au bac de 3.2 sur 4.3. Donc, c'est une voie de passage, plus pour la gestion du temps que pour des questions de critères d'admission. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la maîtrise a plusieurs options. Donc, je commence avec l'option gestion des services de santé, qui est celle qui regroupe le plus d'étudiants de ce programme. Il est mentionné et agréé par l'ACAMÉ, qui est un organisme d'accréditation internationale, qui nous agrée déjà depuis de nombreuses années. C'est un organisme américain, comme je l'ai mentionné. Au Canada, il y a trois programmes en gestion des services de santé qui sont reconnus par l'ACAMÉ. Ils sont à Toronto et à Dalloisie, en Nouvelle-Écosse. Et donc, forcément, le programme de Montréal est le seul programme en français totalement dédié à la gestion des services de santé. C'est d'ailleurs ce qui nous caractérise. C'est le seul programme au Québec qui offre une maîtrise en gestion qui est totalement concernée par la gestion des organisations et des systèmes de santé. Donc, c'est de manière générale le positionnement de la maîtrise et plus spécifiquement l'option gestion des systèmes de santé qui forment des gestionnaires dans nos organisations de santé, mais aussi dans des organisations qui peuvent être périphériques aux organisations publiques de notre système de santé québécois. Je vais mentionner les trois prochaines options que vous voyez, santé mondiale, évaluation et analyse, ensemble, parce que ces trois options mènent à une mémoire de recherche. Donc, c'est ensemble l'option recherche. Donc, les cours de base sont les mêmes, etc. La santé mondiale est plus précisée là avec l'option recherche. Par ailleurs, j'aimerais apporter votre attention sur le fait que dans les options gestion, un bon nombre de nos étudiants ont aussi une carrière en internationale. Donc, le fait d'avoir une option où on parle de santé mondiale, où on peut faire des recherches en santé mondiale, n'exclut pas des carrières en internationales par la voie des autres options. Alors, donc, je passe tout de suite à l'option qui est OPSI. Alors, qualité, expérience, évaluation, organisation, performance, partenariat de soins. En fait, c'est une option qui porte surtout sur la gestion de la qualité et de la sécurité des patients. Cette option, donc, elle a un tronc commun. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces options-là sont greffées à un tronc commun qui est partagé par chacune des options. Et par la suite, on peut se donner une qualification particulière. Et donc, qualité, l'option gestion de la qualité et sécurité des patients en est un exemple. Et dans la partie cours spécialisé de cette option, il est possible de ne faire que les cours de spécialisation, puisqu'on les a regroupés sous forme d'un micro-programme. Donc, quelqu'un peut, sans faire toute la maîtrise, avoir une spécialisation comme par le micro-programme en gestion de la qualité et la sécurité des patients. Ce micro-programme intéresse beaucoup de gens en ce moment pour contribuer à l'amélioration de la mise en place des mesures de sécurité dans nos organisations de santé. Alors, je passe maintenant à l'option gestion des services infirmiers, qui sont, qui est un partenariat avec les sciences infirmières. C'est donc toujours le tronc commun, mais par la suite, la spécialisation est plus de la gestion des soins cliniques, qui sont plus spécifiques à la gestion des processus cliniques de soins en général. Et en septembre prochain, nous pourrons accueillir la première cohorte des étudiants dans l'option administration sociale. Donc, cette fois-ci, c'est un partenariat avec la Faculté d'art et sciences. Et donc, toujours le même tronc commun avec une spécialisation pour des gens qui seraient davantage intéressés par la gestion d'organisations du domaine social, surtout des organisations à but non lucratif, qui gravitent dans notre système de santé. Donc, voilà l'éventail des possibilités autour de la maîtrise en gestion des services de santé. Alors, évidemment, pour en savoir davantage sur les cheminements, l'ordonnancement des cours, ce qui est un tronc commun, ce qui ne l'est pas, vous pouvez consulter l'information qui est disponible sur le site de l'ESPO. Alors, vous avez là une orientation de ce qui vous permettrait de voir quels sont les cheminements, l'ordonnancement des cours. Et vous allez voir que toutes ces options et toute la maîtrise peut être faite à temps complet ou à temps partiel. Donc, les parcours identifiés sur le site vous permettent de distinguer quel est le parcours proposé pour un étudiant en temps plein ou un étudiant en temps partiel. L'étudiant en temps partiel a normalement trois ans pour terminer son programme avec une possibilité d'une quatrième année avec l'approbation de la direction du programme. Donc, alors que la maîtrise à temps plein se fait en 18 mois. Donc, avec le stage dont je vais parler. Donc, la progression de la maîtrise permet d'avoir acquis un certain nombre de compétences qui sont mises à l'épreuve, si je dois dire, au moment de l'activité de fin de programme qui est soit un stage, soit un travail dirigé. En fait, c'est a priori le stage qui est fait par les étudiants puisque le travail dirigé est réservé à ceux qui ont déjà de l'expérience en gestion. Donc, sinon, pour ceux qui sont professionnels de la santé et qui auraient une première expérience en gestion, termine la maîtrise avec le stage. Donc, c'est un stage à temps complet de quatre mois qui s'effectue dans une organisation de notre système de santé. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a aussi des possibilités de carrière en international. Donc, il est possible de faire son stage dans une organisation internationale. Il y a des trousses sur le site et vous allez voir des trousses de stage qui expliquent le déroulement de la préparation au stage et le déroulement du stage lui-même, les modes de supervision. Et si vous voulez plus d'informations sur la chose, je pourrai répondre à vos questions par la suite. Alors, donc, il y a des modalités d'évaluation. Donc, c'est le maître de stage. Donc, le stage est supervisé par un chargé d'enseignement clinique qui devient le guide du stagiaire pendant son séjour. Et il sera, l'étudiant et le candidat à la maîtrise est évalué par le chargé d'enseignement clinique qui est, comme je le disais, un gestionnaire en établissement. Il sera évalué à deux reprises, à mi-parcours et à la fin du parcours. Alors, le travail dirigé est un travail en individuel qui est dessiné selon l'expérience et les intérêts du candidat. Alors, nous aimons mettre de l'avant la vision de notre programme. J'ai mentionné que c'était le seul programme qui était dédié à l'enseignement de la gestion, mais pour les organisations de santé. Mais alors, plus précisément, le programme souhaite développer chez les étudiants une gamme complète de compétences. Et je vais revenir sur les compétences de manière plus précise, un peu plus loin dans la présentation. qui leur permettront d'exercer un leadership expert et de gérer des organisations de soins de santé complexes dans une perspective d'amélioration de la santé de la population. Alors, ce programme, comme j'ai déjà mentionné, est le seul au Québec offrant une formation complète sur toutes les fonctions exercées par les gestionnaires dans les établissements de santé. Et aussi, le programme s'appuie sur les données probantes. Donc, on valorise beaucoup l'approche de compétences, mais aussi l'utilisation des données probantes dans la prise de décision en gestion. Alors, c'est une formation qui est multidisciplinaire et qui couvrant toutes les fonctions de gestion dans l'exercice d'un leadership dans ce secteur. Alors, peut-être que je mentionnerai tout de suite que notre employabilité, pour ceux qui seraient déjà intéressés à savoir, le taux d'employabilité de nos étudiants est très élevé. Nous faisons un premier sondage auprès des jeunes diplômés trois mois après la fin de la maîtrise et nous reprenons le sondage un an après. Et nous avons pour objectif que 80 % de nos étudiants aient un emploi en moins d'un an. Et après le sondage de cette année, après trois mois, 73 % de nos étudiants ont un emploi en gestion. Donc, un emploi qui est lié à la formation qui a été obtenu avec la maîtrise. Alors, ces emplois sont, comme je l'ai déjà mentionné, à l'échelle locale, régionale et même en internationale. Alors, les emplois sont dans les établissements de santé, du système de santé. Mais, alors, dans les types d'employeurs, ça, c'est les organisations de notre système de santé. Mais on peut ajouter à ça aussi des organisations périphériques comme la Croix-Rouge canadienne ou des agences de santé publique à l'échelle nationale ou même internationale. Nous avons des étudiants qui ont eu des carrières qui sont présentement à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, mais la majorité, ce qui est présenté là, sont les postes qu'occupent nos diplômés dans l'organisation de notre système public de santé surtout. Alors, j'ai mentionné la question des compétences. Donc, la grille ou les ambitions de compétences qui sont couvertes dans nos programmes s'inspirent de deux modèles. Alors, au centre, vous avez les compétences d'un modèle qui s'appelle le NCHL qui sont regroupés par domaine. C'est un modèle qui est américain et qui est associé à beaucoup au programme de la CAME, donc à l'agrément de la CAME. À la gauche, vous avez le modèle LEADS qui est un modèle promu et développé et maintenant parrainé et promu par le Conseil canadien des leaders en santé avec lequel nous avons d'ailleurs un partenariat. Et le modèle LEADS couvre cinq domaines. Pourquoi s'intéresser, pourquoi avoir fait une convergence entre ces deux modèles? Il nous apparaissait que le modèle NCHL, par sa couverture large, pouvait bien s'ancrer dans une formation de base en formation en gestion. Alors que le modèle LEADS est utilisé, oui, pour la formation, mais aussi pour le développement des compétences au fil de la carrière. De plus en plus, déjà au Canada anglais, c'est une pratique courante, mais de plus en plus au Québec, on s'appuie sur le modèle LEADS pour le recrutement des gestionnaires et pour la planification des carrières. Donc, notre programme de compétences, donc la dernière colonne à droite, vous voyez qu'il y a huit compétences bien identifiées qui sont ensuite déclinées. Je ne vais pas les lire avec vous, mais que vous pouvez voir, qui sont associées, comme je l'ai mentionné, aux cinq domaines proposés par LEADS et qui permettent de couvrir des compétences personnelles, donc au niveau du leadership, des compétences de connaissance des organisations à gérer et des compétences de système de santé qui permettent de comprendre le domaine plus large dans lequel nous nous trouvons localement et au plan international. Donc, ces cinq domaines permettent de couvrir ces choses-là et de développer des habiletés leadership pour ce coup. Je ne suis pas contente. En fait, tu as tout le monde. Alors, j'aimerais maintenant mentionner peut-être que nous avons, au-delà de la maîtrise d'administration des services de santé, nous avons aussi une maîtrise en évaluation des technologies de la santé qui, elle aussi, est structurée en gigogne, microprogramme, DSS et maîtrise, qui termine à la fois par soit un mémoire, soit un travail dirigé, pardon, et qui peut couvrir deux profils, c'est-à-dire le producteur d'évaluation des technologies et ou l'utilisateur. Ce programme existe déjà depuis, depuis déjà un certain temps. les technologies de la santé ont pris une place importante cette dernière année dans l'offre de soins et donc il y a un intérêt stimulé pour l'évaluation des technologies et leur pérennité, la pérennité de leur utilisation dans nos organisations de santé. Donc, il y a un programme sur ça. Donc, les types d'emplois, consultants en évaluation, des analystes, il y a évidemment des gens qui vont pouvoir continuer à travailler dans l'évaluation des technologies dans nos organisations, dans le domaine de la santé. Et comme de plus en plus des entreprises privées développent des nouvelles technologies, nous avons maintenant des liens avec des grappes qui développent des technologies dans le domaine de la santé et qui sont intéressés à voir les expériences pilotes d'implantation évaluées par des gens qui feraient un mémoire ou un travail dirigé sur cet objet-là. Alors, de manière générale, donc avant de conclure cette présentation, peut-être indiquer quelles sont nos valeurs et nos principes pédagogiques. Alors, la rigueur, donc la pensée critique, nous insistons beaucoup sur le fait que nos étudiants doivent rester alertes et critiques par rapport au développement varié qui se présente. L'ouverture, tant l'ouverture d'esprit que l'ouverture aux autres, l'adaptabilité, l'excellence par l'innovation, l'apprentissage en profondeur. Alors, les activités, des activités d'enseignement variées. Il y a toute une variété d'enseignements qui visent justement à s'assurer que les compétences développées permettent elles-mêmes de supporter une adaptabilité importante et l'ancrage du programme dans des mises en situation réalistes, tant dans les cours qu'évidemment par la suite au moment du stage. Alors, résolution de problèmes concrets qui sont des ancrages, comme je le disais, importants dans chacun des cours. Et voilà, pour les valeurs et les principes pédagogiques qui sont promus. Alors, pour en savoir davantage sur les options, donc je vous réfère à nouveau au site de l'ESPO et sur lesquels vous allez avoir plus en détail l'information sur ces différents programmes. Alors, j'identifie pour vous Marie-Pascale Paumé, qui est le professeur responsable de l'option KEOPSY. Donc, si vous avez un intérêt plus spécifique pour la gestion de la qualité et la sécurité des patients, vous pouvez vous adresser directement à Marie-Pascale pour avoir plus d'informations sur le programme. Et en même temps, sur le programme en gestion de la qualité et sécurité des patients dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une partie, en fait, qui est la spécialisation qui est aussi de la maîtrise. et mon adresse courriel que vous pourrez utiliser pour me poser des questions, compléter l'information au besoin. Merci beaucoup et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Lamotte. Je vois qu'on a quand même quelques petites questions, donc on va pouvoir enchaîner là-dessus tout de suite. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit rappel à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit module questions et réponses en dessous. On va prendre un petit peu de temps avec notre conférencière en ce moment pour répondre. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Alors, première question, Mme Lamotte, est-ce que le programme de relève des cadres fait partie de la maîtrise? Si. Le programme de relève des cadres, c'est en fait la formation que nous, nous offrons aux gens qui sont dans la relève. Donc, ce n'est pas le programme comme tel, c'est la formation que nous, nous offrons aux gens qui sont dans la relève. Alors, notre... Notre programme, là, j'ai parlé de la nature du programme, mais les modalités d'offres sont variées, c'est-à-dire que nous avons des cours campus, comme on fait, mais nous avons aussi des cohortes à qui nous offrons les cours. C'est les mêmes cours, c'est la même maîtrise, les mêmes exigences que je viens d'expliquer est toujours vraie. Et c'est l'option gestion, donc l'option gestion, mais c'est offert en format intensif avec des cohortes. Et habituellement, les gens qui sont recrutés ou identifiés par leur établissement comme faisant partie de la relève, c'est ce format-là dans lequel ils sont associés. Mais est-ce que c'est la même maîtrise? Oui. Merci. Bien, je pense que c'était très clair. Donc, une autre question ici, est-ce que la maîtrise, est-ce que la maîtrise en 18 mois inclut un stage? Oui, il est possible de tout faire en 18 mois avec le stage. Oui. En fait, je vais plus préciser, c'est-à-dire que la première année, c'est les cours de tronc commun et on commence les cours optionnels et on termine les cours en décembre de la deuxième année et à l'hiver de la deuxième année, on fait le stage de quatre mois avec un cours qui s'appelle séminaire d'intégration. Donc, ça, c'est le parcours normal, temps complet de la formation avec l'option gestion. Donc, le stage se fait à l'hiver, normalement, à l'hiver de la deuxième année et on termine en avril. Donc, oui, ça se fait en 18 mois. Parfait, génial, merci. Autre question, est-ce que le stage est rémunéré? Est-ce que le stage, est-ce qu'on peut choisir en fait l'établissement et ou l'unité dans laquelle on peut aller pour faire son stage? Alors, la question de la rémunération est facile puis après, je vais expliquer le processus de sélection des stages. Alors, il y a très longtemps, il y a eu une norme de 250 $ par semaine, donc 1000 $ par mois qui avait été accordé à nos stagiaires et ça a été maintenu. En fait, beaucoup de stages ne sont pas rémunérés, donc c'est un droit acquis qui est resté comme ça. alors, normalement, nos stagiaires reçoivent 1000 $ par mois pendant ces quatre mois de stages. Pour ce qui est ensuite de la procédure de stage, comment on procède, c'est que dès la fin de la première année, je vous ai dit que je vais prendre le scénario des étudiants en temps complet, le stage se fait à l'hiver de la deuxième année. Dès le printemps, comme déjà là, pour ceux qui ont commencé cet automne, nous allons en mars à avril enclencher avec eux le processus de stage, c'est-à-dire qu'on leur présente les gens qui ont l'habitude d'accueillir nos stagiaires, mais surtout, c'est que l'enclenchement de ce processus de réflexion, c'est qu'on veut que l'étudiant choisisse un milieu de stage et un mandat parce que pendant le stage, l'étudiant doit exécuter un mandat pour le bénéfice de l'organisation, que ce soit dans son ambition de carrière. Donc, le choix du milieu de stage se fait par cette réflexion-là, de dire dans quel type d'établissement je vais travailler, c'est tellement vaste, on peut vouloir travailler avec les personnes âgées ou en santé mentale ou avec une organisation à bien non lucratif. Donc, cette réflexion-là, elle est déjà bien enclenchée au printemps. Ensuite, on expose les milieux de stage qui ont l'habitude de recevoir, nous, les maîtres de stage, on les appelle chargés d'enseignement clinique. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées à recevoir des stagiaires. Et donc, l'étudiant fait un choix prioritaire, premier, deuxième, troisième choix, et les chargés d'enseignement clinique reçoivent les candidats en entrevue. On simule la recherche d'emploi, donc, il y a un choix mutuel qui est fait par l'étudiant qui dit j'aimerais aller chez vous et le maître de stage qui accueille et qui passe des étudiants en entrevue. Donc, pour deux places de stage, il est possible que le chargé d'enseignement clinique reçoive quatre ou cinq stagiaires potentiels. Est-ce que tous nos stagiaires ont un stage? C'est notre responsabilité. La réponse est oui. C'est notre responsabilité de nous assurer que vous ayez tous un stage. Donc, le processus est enclenché au printemps. Tout le processus s'ensuit des entrevues, etc. Et je peux vous dire qu'en juin cette année, mai juin cette année, les trois quarts de nos étudiants étaient déjà placés pour l'hiver suivant. Et certaines entrevues ont été complétées pour des raisons de pandémie, tout ça. Il y a eu des retards d'entrevues, mais les stagiaires sont déjà placés à l'automne. Et donc, on continue à préparer les mandats, etc. Donc, la préparation au stage est quelque chose qui habite les étudiants pendant plusieurs mois. Un an. J'imagine bien, mais il y a un bel accompagnement de l'école à ce niveau-là. Je vais prendre d'autres questions sur les stages pour qu'on reste un peu dans le même sujet pour le moment. Qu'est-ce qu'il y en est du travail final pour les personnes qui ont affaire à un stage? Quelle forme prend-il? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un travail lié au stage? Quel est le rendu, en fait, à faire post-stage? En fait, je vais parler de deux rendus, c'est-à-dire que pendant le stage, l'étudiant a un mandat. Donc, le stage est composé d'étapes où il doit découvrir l'organisation. Il est un peu le shadow, comme on dit en anglais. Il suit son maître de stage, il va dans différents secteurs, mais il a aussi un job, il a un mandat à réaliser, il est le maître d'oeuvre du mandat. Donc, il y a un rendu, évidemment, un rapport de mandat et le client, évidemment, c'est le maître de stage. Donc, il y a un premier rendu, c'est un rapport de mandat qui est remis à son maître de stage. Mais pour l'université, à la suite, il y a un rapport, mais qui n'est pas un résumé du stage, parce que ça a déjà été fait avec le maître de stage. C'est une réflexion sur les connaissances acquises par le stage, sur quels sont les défis de gestion dans les organisations de santé? Il y a trois parties au rapport. Deux, quelles sont les compétences requises pour le faire? Deuxièmement, quelles sont les compétences que moi, je pense avoir ou ne pas avoir pour le faire? Et troisièmement, quel est mon plan de développement professionnel? Donc, la maîtrise n'est pas la fin. La maîtrise est le début d'une carrière et donc, l'étudiant est encouragé, le diplômé est encouragé à déjà anticiper comment sur quoi il devra travailler pour continuer à développer ses compétences. Donc, c'est le rendu à l'université plus de cette nature-là. Je comprends. Je vois une autre question peut-être là plus sur les opportunités liées à la maîtrise. Est-ce que la maîtrise en santé publique peut amener aux mêmes opportunités d'emploi que la maîtrise en gestion? C'est des emplois différents. Est-ce que l'employabilité est bonne dans les deux maîtrises? Oui. Vous pouvez aller sur les sites. On met nos taux d'employabilité sur le site de l'ESPO. Vous pouvez les comparer. Est-ce qu'il y a des emplois? Oui. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Alors, par exemple, la maîtrise en santé publique, encore là, il y a plusieurs options dans la maîtrise en santé publique. Donc, certains vont être intéressés à travailler en promotion de la santé. Il y a une option en santé environnementale dépendant des intérêts. Et là, la maîtrise en santé publique va avoir un positionnement plus large. Elle vise moins à former des gestionnaires. Nous, on forme des gestionnaires. Alors, donc, quand on présente le domaine de la santé publique, on parle des déterminants de la santé. L'organisation des soins est un déterminant de la santé. Et nous formons des gens pour gérer ce déterminant. La maîtrise en santé publique va couvrir des dimensions plus larges. Et les emplois peuvent être maintenant dans nos organisations de santé publique, mais aussi l'INSPQ, le gouvernement, les agences de santé publique, locales, régionales, internationales. Donc, c'est des profils de carrière différents. Oui, je comprends bien, je pense, la différence. Puis, je vois une deuxième question qui est vraiment dans le même ordre d'idée. On pourra peut-être y répondre rapidement, mais avec la maîtrise en administration, est-ce que le futur employé est syndiqué au cadre? Puis, quels sont les salaires possibles? Je pense que vous avez en partie répondu à la question avec la précédente. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Le gestionnaire, alors, je fais toujours la distinction avec nos étudiants entre une fonction de gestion et un poste cadre. Parce qu'on peut être coordonnateur des activités de services ambulatoires et ne pas être considéré comme un cadre dans l'organisation. Par exemple, il y a des postes d'APPR, donc agents de planification, programmation et recherche, qui sont très souvent des fonctions de gestion. Certains de nos diplômés débutent leur carrière avec des postes d'APPR, mais selon la bureaucratie des organisations de santé, ce n'est pas considéré comme un poste cadre. Est-ce que, alors, c'est un poste professionnel, est-ce que l'APPR devient ensuite directeur adjoint de ci et de ça? Si on observe les profils de carrière de nos diplômés, la réponse est oui. L'entrée dans le système n'est pas nécessairement par un poste cadre, peut être par un poste d'APPR, je prends ça comme exemple parce que ça couvre très, très large, c'est un titre générique. Un poste d'APPR, c'est un titre générique qui peut couvrir des emplois en gestion, en recherche, en ci et en ça. Et donc, ça peut être la voie d'entrée. Donc, je fais toujours cette distinction entre avoir un emploi qui est une fonction de gestion et avoir un poste cadre dans la bureaucratie, c'est deux choses différentes. Je comprends, je pense que ça fait une belle réponse à cette question-là. On va rentrer sur des questions qui sont plus d'ordre d'admission. Donc, la première de celle-ci, est-ce que le programme est contingenté? Première question. Donc, est-ce que les bases sont limitées? Et est-ce que vous tenez absolument à ce que les étudiants ont 3.2 de cote ou 3.1, par exemple, pour pouvoir être acceptés? Donc, en fait, sur quelle base on accepte les dossiers. Est-ce qu'un dossier qui mérite d'être accepté reçoit une, c'est-à-dire qui remplit les conditions d'admission? Est-ce qu'on envoie une offre d'admission? La réponse est oui. Donc, contingenté, non. C'est-à-dire, après un certain nombre d'étudiants, je continue à, c'est moi qui le fais, dès qu'un dossier admissible est un dossier qui reçoit une offre d'admission. Je ne fais pas de discrimination sur ça. Est-ce qu'on applique le 3.2? Oui. Parfait. Donc, pour récapituler, c'est au minimum 3.2, un dossier complet, si toutes les conditions sont respectées. Et comme dans la vraie vie, il y a toujours des nuances. Si quelqu'un qui pose la question à 3.1 ou bac, mais travaille comme gestionnaire depuis, ou travaille au poste d'assistante infirmière chef ou quelque chose comme ça depuis quelques années, une expérience pratique à faire valoir, il faut, je vous encourage à le faire et on peut en tenir compte. l'expérience peut être un facteur d'équilibre si jamais on est à 3 ou à 3.1. Je comprends qu'il y a plusieurs éléments quand même à prendre en compte. Autre question à ce niveau-là sur les conditions. L'esquisse de recherche est-elle obligatoire pour l'admission pour tous les programmes de maîtrise en administration des services de santé? Est-ce qu'il y a une esquisse de recherche à donner? Pas du tout. Je sais que sur l'admission, alors je parlais de la bureaucratie des organisations de santé, on en a une à l'université aussi. Je sais qu'il apparaît que vous avez besoin d'une esquisse de recherche. Forcément, ça ne s'applique que et ça disparaît pas. On ne sait pas, il y a des choses qui s'ancrent des fois. Alors non, la réponse est non. Je réponds à cette question-là très souvent et ça demeure là. C'est uniquement ceux qui vont à la maîtrise de recherche qui ont besoin d'avoir une esquisse de recherche parce que forcément vous n'allez pas faire de recherche en gestion. Merci beaucoup pour la précision. On a une autre question de la même personne. Est-ce qu'il existe une possibilité de faire un trimestre d'échange avec le HESP? D'échange complet, reconnaissance complète d'un trimestre à ce moment-ci, non. OK. parce que là, ça voudrait dire qu'il faut avoir un trimestre complet où les cours sont considérés comme l'équivalent de je ne serais pas en mesure de promettre ça maintenant. Est-ce que, par contre, il y a la possibilité de correspondre, par exemple, qu'il y a des cours à l'EHESP pendant longtemps, notre programme gestion de la qualité et sécurité des soins était justement partagé avec l'EHESP. Donc, quelqu'un, un scénario de quelqu'un qui serait en qualité et sécurité des patients, probablement qu'on serait capable d'identifier des cours de cette option-là qui pourraient être considérés de manière positive pour répondre à la question. Pour la formation en général, gestion en général, je suis beaucoup moins optimiste. Parfait. Je pense que ça répond assez bien à la question. On en a une autre. Est-ce que l'option système et politique de santé en santé publique, donc j'imagine la maîtrise en santé publique ou un autre programme, est proche de la maîtrise administration des services de santé? En fait, dans la maîtrise en santé publique, l'option politique, ce n'est pas une formation en gestion vraiment, c'est plus une réflexion sur les politiques de santé. Donc, est-ce que ça vise le même emploi? Je vais répondre la même chose que tout à l'heure. Cette option-là ne forme pas des gestionnaires et forme des gens qui vont s'intéresser à comment émergent des politiques de santé, comment peut-être on gère des politiques de santé, mais ça ne fait pas nécessairement des gestionnaires, comment on évalue des politiques de santé. Mais d'ailleurs, le cours de fondement de gestion, le cours de fondement de management est un cours optionnel. Donc, pour nous, c'est un cours obligatoire dès l'entrée dans le programme pour pouvoir faire les autres cours, alors que dans cette option-là, le cours de fondement est un cours optionnel. Donc, on voit nécessaire que par ça que l'orientation n'est pas du tout la même. une différence fondamentale entre les deux quand même. Juste une autre question qui demande une clarification par rapport à un sujet qu'on a précédemment discuté. Juste pour m'assurer d'avoir bien compris, finissant un bac en sciences infirmières en mai peut appliquer pour maîtrise en gestion pour automne 2020 sans autant avoir de l'expérience planchée. Donc, est-ce qu'avec un bac en sciences infirmières qui finirait en mai, elle pourrait appliquer, il ou elle pourrait appliquer pour la maîtrise en gestion des services de santé cet automne 2020? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, dans le scénario où la personne en question a déjà le 3.2, mais même si le bac n'est pas fini, donc la réponse à ce moment-là, c'est recommandation favorable à la condition qu'à la fin du bac, elle est maintenue le 3.2. Parfait. Je pense que ça, c'est très clair. Donc, ça a ce mérite-là. On a une autre question sur un peu plus précise sur un cas particulier qui est peut-être le bon moment pour aborder. La personne a une admission en santé publique pour l'automne 2021. Elle voudrait éventuellement faire un transfert au DESS en santé publique, option administration de santé publique. Si oui, par où aller chercher de l'information pour ce type de transfert? Actuellement, l'étudiante est dans quel programme? En santé publique. Elle souhaiterait faire un transfert au DESS en santé publique, option administration de santé publique. En fait, elle veut passer de la maîtrise en santé publique au DESS en gestion des services de santé. Alors, il faut s'adresser à l'Islamote. Et la TGDE du programme, c'est Kelly Chou Ying. Alors, donc, Kelly et moi, nous répondons à ce genre de questions de façon régulière. Parfait. Donc, pour la personne qui a posé la question, n'hésitez pas à envoyer un courriel à Mme Leclerc pour qu'elle puisse répondre à votre cas particulier. Je pense que c'était quand même une bonne réponse à donner pour l'ensemble des visiteurs. Comme ça, ils peuvent vous écrire. Oui, c'est ça. On a une autre question ici. Quel type d'emploi à temps partiel conseillez-vous à faire lors de la maîtrise en administration? Vous avez mentionné APPR. En fait, je ne conseille jamais des emplois pendant la formation. J'ai bien compris que c'était ça, la question. Oui, c'est ça. À temps partiel, pendant la formation. En fait, si quelqu'un a accès à un poste à temps partiel d'APPR, c'est sûr que c'est une bonne idée. C'est sûr que c'est une bonne idée parce que ça permet de comprendre l'organisation. Ça permet de préciser le profil de carrière qu'on a envie de se donner et ça aide pour ensuite préparer le stage. C'est certainement occuper un poste d'APPR, c'est déjà intéressant. C'est bien pour compléter, j'imagine. On a une petite question à répondre, je pense, très rapidement. On arrive vers la fin de la vidéoconférence. Est-ce qu'il y a une entrevue à passer pour l'admission? J'ai l'impression qu'on a répondu ça tout à l'heure, mais non. C'est ça? Non, il n'y a pas d'entrevue. Super. On a une autre question ici. Quand est-ce que les réponses d'admission sont délivrées et vers quel mois devrions-nous avoir une réponse définitive? En fait, on traite les dossiers de manière très continue. Donc, il y a un goulot de faire une masse de traitements qui sont traités dès janvier, février. La date aussi, elle est ensuite si on continue jusqu'au printemps. Mais fin janvier, février, là, je passe beaucoup de temps sur les dossiers. Donc, début d'année. En fait, plus vous envoyez votre dossier rapidement, plus rapidement vous allez avoir une réponse parce que nous traitons les dossiers en continu.